bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée alors aujourd'hui je vais utiliser en premier le tarot twin flame journey tarot de mystique moon puis le twin flame journey oracle toujours de mystique moon voilà des très jolis jeux alors vous le savez c'est un tirage général donc on garde une certaine distance par rapport à ce qui est raconté et il ya des choses qui vont nous parler plus que d'autres et puis il ya même parfois des éléments qui vont nous éclairer et nous permettre de comprendre certaines situations ou fonctionnement qui nous échappent les liens d'âme écoutez les polarités peuvent être des deux sexes pour moi la polarité féminine c'est la divine c'est pénélope la polarité masculine c'est le monsieur c'est ulysse et je ne pose aucune intention dans les cartes comme vous l'entendez du coup c'est vraiment le du coup les tirages sont intemporels d'accord donc si celui ci ne vous parle pas allez voir un vieux tirage de la chaîne vous prenez le présent du tirage à aujourd'hui d'accord allez c'est parti donc on a une divine qui est une femme qui a été trahi qui s'est reconstruite toute seule et puis on a le début d'une grande stabilité le début de peut-être une grande prospérité en tout cas quelque chose de sage d'équilibré et de stable d'accord ah bah aujourd'hui c'est pénélope qui a ses mécanismes de défense érigés et il va falloir être intelligent pour comprendre qu'en fait elle aime pour pouvoir mettre fin à une énergie tierce afin d'aller vers un nouveau départ dans l'équilibre et la réalisation des rêves d'Ulysse ok très bien il a manqué de bons jugements mais bon ça a l'air d'aller quand même il comprend aujourd'hui en tout cas ce qui est important dans ce tirage c'est qu'Ulysse comprend que pénélope a du mal elle à baisser ses défenses ses défensives sa garde parce que ben forcément à force d'être trahi à force de donner 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 et de jamais rien recevoir il ya un moment où pénélope elle dit basta ras le pompon ras la couette alors Ulysse bon ben il décide de démarrer quelque chose de stable avec une pénélope mais voyez elle regarde ailleurs elle est dans une indépendance totale et lui il pense à comment faire régner l'équilibre et pouvoir faire une belle déclaration mais ça suppose pour lui de mettre fin à quelque chose de douloureux alors soit parce qu'il est trop dans son mental soit tout simplement mettre fin à ça engendre qu'il réfléchisse et qu'il fasse un bilan de sa vie et qu'il comprenne bien que cette grande aventure passionnante emmène vers un engagement très stable quelque chose de pérenne de bien une grande 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 victoire et lui reprenant enfin son pouvoir c'est pas facile pour lui non il ya quelqu'un qui a joué avec ce monsieur en fait qu'il a bien dominé et du coup ben lui il a fait subir à pénélope je suis même pas sûr qu'il s'en soit rendu compte au moment où ça s'est passé aujourd'hui en revanche oui je pense qu'à un moment en tout cas dans l'histoire il en prend conscience on va voir où en est ulysse actuellement donc un ulysse voyez qui est tout excité qui veut réaliser sa mission de vie s'engager avoir un contrat lui étant cet homme très stable peut-être aussi stable financièrement avec sa merveilleuse impératrice donc sa divine compte présentera plus alors attendez hop voilà ok donc ça c'est notre belle ulysse aujourd'hui il est bien il est il est conscient de du fait que ben en fait son envie c'est vraiment de s'engager avec sa divine mais dans sa tête il veut vraiment s'engager très sérieusement et ça c'est majeur alors oui il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt parce que il avait des pluies des pensées limitantes quant à l'amour un cantal quant au couple et c'est la raison pour laquelle il a trahi pénélope et que elle bat du coup elle est peut-être un peu sur ses gardes pénélope aujourd'hui alors comment va notre belle ulysse merci d'éclairer ses cartes de tout nous dire de nous donner plein de détails sur nos deux protagonistes préférés allez alors il ya une énergie tierce au milieu d'accord c'est peut-être les pensées limitantes dont on a bien vu qu'elles étaient là tout de suite en deuxième à et lui il faut qu'ils trouvent des compromis avec une personne karmique pour qu'ils aient enfin un vrai lâcher prise de cette personne sur lui il va falloir qu'ils comprennent et oui il va falloir négocier avec le karmika pour qu'il a lâché prise parce que lui il sait hein il a les signes qu'il faut qu'il aille faire cette offre à sa divine on l'a bien compris mais lui ce qui le bloque c'est ça tout excité il n'a qu'une envie vous voyez c'est de retrouver sa divine mais il est encore bien mis à l'arrêt par une énergie tierce vous le savez les énergies tiers ça peut être des personnes ça peut être un compagnon une une compagnonne ça peut être aussi une mère une fille une soeur une amie un collègue peut-être plein de gens très différents mais qui ont toujours un rôle assez dévastateur et face auquel il faut à un moment reprendre son pouvoir alors on va voir où on est pénélope la divine elle va bien elle est dans l'engagement dans l'équanimité elle sait que ça bouge elle le sent elle sent qu'Ulysse a peut-être plus envie de s'investir maintenant qu'à une autre époque en tout cas elle est bien consciente que les choses avancent dans le bon sens elle est bien dans cette histoire d'amour elle a été trahie elle a quelques défensives qui sont dressées mais voilà c'est bien parce que elle sait que tout ça ça fait ça fait cogiter tout le monde on va dire elle sait qu'il y a des défensives qui sont là et oui et qu'il va falloir se défaire d'une énergie tierce pour pouvoir changer de vie on est d'accord donc une divine qui est tout à fait consciente de la situation telle qu'elle est on va voir d'accord la divine elle elle a souffert de cette séparation elle a été abandonnée elle a pu travailler sur ses blessures d'abandon et du coup elle a changé de regard elle regarde ailleurs elle ne s'intéresse plus vraiment à si Ulysse l'aime ou pas parce qu'elle n'a peut-être tout simplement plus de doute quant au fait qu'Ulysse tient à elle ça c'est fort possible et puis elle a certainement aussi guéri puisqu'elle a souffert de cette séparation de cet abandon du coup elle a pu guérir tout simplement vous voyez elle elle est dans son ascension elle est guidée pour aller vers sa lumière et dans la 5D elle est avec lui sinon tout est à l'arrêt entre eux elle ressent que lui a des regrets d'avoir mis autant de barrières avec son silence et que il y a des leçons qui sont apprises actuellement pour pouvoir trouver une négociation avec l'énergie tierce afin que l'énergie tierce lâche prise une bonne fois pour toutes sur Ulysse ou qu'Ulysse lâche prise une bonne fois pour toutes lui sur l'énergie tierce on est d'accord ça peut être dans les deux sens bien merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse ah oui parce que c'est bien gentil tout ça mais ça doit pas être si fluide que ça sert quelque part voilà son problème c'est ça ouais alors et puis le problème c'est qu'il a beaucoup de nostalgie pour sa divine parce qu'il a fait un bilan ou il fait un bilan et il sait bien que c'est elle qui vaut la peine que c'est une grande passion et qu'il y aurait vraiment un beau une belle union mais voilà le problème d'Ulysse alors soit c'est de s'être déçu lui-même de s'être menti à lui-même soit c'est parce qu'il y a des on a vu qu'il y avait une partenaire karmique peut-être qu'il y a eu de la magie vous savez dans beaucoup d'histoires il y en a pas dans toutes c'est pas ça dépend et du coup c'est un problème pour lui parce qu'il n'arrive pas à avancer à cause de ça soit tout simplement il a lui-même trop déçu Pénélope trop menti et puis du coup il s'est tiré une balle dans le pied et ça c'est pas facile pour lui de dépasser cet aspect là c'est possible merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse voyez son problème c'est ça c'est de réussir à lâcher prise il a des signes il a des signes et malheureusement les choses elles sont à l'arrêt et il a des regrets parce que lui en fait son rôle c'est de revenir surtout quand c'est le timing divin on est d'accord mais pour l'instant il sait où il doit aller mais il bouge pas il faut qu'il lâche prise sur des choses mais pour l'instant il n'y arrive pas voilà c'est son problème ok merci de nous raconter le problème de notre belle divine intergalactique allez n'ayons pas peur des mots notre divine est au niveau absolument elle a de l'envergure n'est-ce pas elle a tout d'une grande comme on dit alors quel est son problème je m'emballe je m'emballe du coup les cartes se font la malle alors son problème c'est que voilà elle elle est mise à l'arrêt elle est pendue elle peut pas bouger et pourtant elle elle est bien dans cette histoire d'amour on est bien d'accord elle en connait la valeur elle a de la nostalgie mais elle sait que c'est son âme soeur et que ce serait le plus grand succès de sa vie qu'enfin les deux puissent se retrouver c'est un peu souvent l'histoire de Pénélope vous le savez merci de nous raconter le problème de Pénélope alors le problème de Pénélope c'est ça c'est que ben elle sait pas si elle l'inspire parce que comme lui il est dans le silence et qu'il la maintient verrouillée vous voyez cadenassée avec un beau silence ben du coup elle elle est obligée vous voyez son problème à elle c'est de quand même se laisser porter par cette histoire et d'aller dans son ascension spirituelle on a vu que c'était son cas mais voilà le problème de Pénélope c'est que c'est quand même très toxique ces comportements de personnes assez déséquilibrées on le comprend bien si le 7 d'épée est sorti c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part de toute façon donc Pénélope elle est bloquée et du coup ça la fatigue un peu parce que elle elle a envie d'être créative elle a envie de mettre des couleurs dans son monde donc elle fait ce qu'il faut pour mais il y a un endroit où ça la bloque et le problème c'est le silence d'Ulysse qui la bloque alors qu'elle elle est créative vous voyez elle n'a pas à être limitée et du coup bon ben ça la limite d'une certaine façon Ulysse la cadenasse vous voyez l'enferme dans quelque chose qui est quand même qui n'est pas super joli apparemment ou peut-être que comme c'est de la magie du coup la magie a un effet sur Pénélope en la cadenassant elle aussi à son niveau créatif au niveau de sa créativité pardon c'est possible vous savez ça peut très bien être ça la problématique et en tout cas on a une Pénélope qui pour moi a travaillé elle n'a pas lâché l'affaire elle a travaillé elle est allée elle vers son changement de regard vers sa transformation et aujourd'hui elle est transformée alors oui certainement qu'elle a dû guérir d'une séparation où il y a eu un abandon magnifique de la part d'Ulysse comme dans tous les liens d'âme ou oui alors je ne sais pas il y en a je pense qui sont déjà ensemble qui pardon qui ont toujours été qui n'ont pas vécu de séparation mais qui n'ont jamais eu la réunion donc c'est un peu différent ce n'est pas ce genre de cas de figure merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope il en est où notre beau monsieur d'aujourd'hui ben voilà un petit peu de déni encore ben oui il est vrai que tant qu'il y aura du 7 d'épée actif il va y avoir du déni on est bien d'accord ça risque d'avoir un petit peu de mal à bouger dans la bonne direction donc du déni et pourtant dans sa tête il veut se réconcilier il veut se faire pardonner parce qu'il sait que la divine c'est son grand amour et c'est le timing divin de la retrouver et de prendre des décisions parce que lui il porte un fardeau énorme il réfléchit à son manque de bon jugement et à comment faire pour changer de vie il attend que ce soit le bon moment c'est mignon et oui ah là 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 alors merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse il est dans une indécision totale en même temps s'il est victime d'actes bien sombres en effet c'est clair vous voyez la réponse est oui donc il sait qui est Pénélope on a bien vu elle est sortie en impératrice directe donc vous voyez il est dans cet arrêt sur image dans cette indécision ok jusque là tout le monde est d'accord mais dans sa tête il sait bien que Pénélope c'est la femme de sa vie il le sait la réponse est oui il n'a pas de doute quant à la valeur de Pénélope son problème à lui est ailleurs et du coup c'est super toxique parce que c'est pas c'est pas dans le bon sens comment vous dire ça c'est toxique c'est toxique j'essaye de cadrer la caméra excusez-moi mais c'est mes cartes qui sont mal mises donc je vais remettre tout ça attendez je mets sur pause hop ok c'est pas super mais c'est mieux on va dire donc oui Ulysse il est bien conscient il a appris ses leçons il a compris qui était Karmika il a trouvé une stabilité et il a des signes et pourtant c'est à l'arrêt parce que en fait pour l'instant vous voyez ce qui fait que c'est à l'arrêt c'est que lui il est encore dans les regrets et ouais c'est fou hein donc c'est pour ça qu'il est dans cet arrêt sur image alors qu'en fait il a qu'une envie c'est de revenir parce que c'est le timing divin de rentrer mais bon ça va bouger allez alors merci de nous raconter le futur proche de Pénélope ok donc on a un bel empereur et on a l'impératrice enfin on a la mini-impératrice donc Pénélope elle est à fond dans son couple elle elle a pas de doute elle se pose pas de questions elle est elle est claire avec elle-même elle sait que c'est Ulysse son empereur et lui il sait que c'est son impératrice on l'a vu direct dans la situation actuelle elle elle se dit bon bah l'engagement arrive c'est en route mais il est plus long qu'un escargot à l'arrêt elle sait que derrière il y aura une grande stabilité qui se mettra en place et qu'enfin on aura du bonheur et qu'on pourra travailler sur la façon dont Ulysse a manipulé Pénélope pendant un moment avant de pouvoir trouver ce bel équilibre et cette grande force donc Pénélope elle est tout à fait consciente qu'il y a encore des choses à guérir mais elle voit Ulysse tel son empereur pendant qu'Ulysse lui il est à l'arrêt en train de se poser des questions et oui pas évident pas évident merci de nous raconter alors hop merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse ah bah voilà elle sent bien qu'il y a de l'orgueil et qu'il y a de l'ego dans cette histoire et que c'est ce qui fait que pour l'instant oui c'est un empereur mais finalement ça n'avance pas à cause de ça quoi et Pénélope elle est bien consciente du fait que pour qu'Ulysse bouge il faut beaucoup de paramètres en ligne de compte et il y a un paramètre de guérison qui est important donc elle sait qu'il a des regrets elle le sent elle sait qu'il veut qu'une chose c'est revenir parce que ce sera le timing divin d'aller vers de l'équilibre et du bien-être et de pouvoir enfin prendre une pause avec sa tribu avec sa famille et de laisser la victime de côté ah là 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 pas facile non pas facile alors merci de nous raconter le futur un peu plus mointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok alors il attend c'est un Ulysse à l'arrêt c'est à l'arrêt on va dire les choses comme ça il attend parce que lui il est dans un conflit et il faut qu'il soit dans sa stratégie qu'il reprenne son pouvoir pour dépasser ses pensées limitantes qui le déséquilibrent pour enfin pouvoir s'engager avec son coeur décadenassé et avec du bonheur à la clé donc il attend parce qu'il n'est pas guéri et il sent bien lui qu'il n'est pas prêt il sent bien que Pénélope elle elle est prête mais que lui il faut encore avancer parce que ben en fait il est il attend il est il est en tout cas actuellement dans l'incapacité de bouger moi je dirais ça comme ça c'est à peu près ce qui me semble le plus cohérent merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope vous voyez il attend parce qu'il faut qu'il assimile les leçons on est bien d'accord il n'est pas encore prêt il n'a pas encore compris l'histoire complètement Pénélope elle l'a compris il a encore des masques lui à travailler il a certainement besoin d'aller voir un professionnel de la mascarade un truc dans ce goût là on va dire ou tout simplement d'aller voir un psy vous voyez il faut qu'il lâche prise sur ses masques il est vraiment un carrefour de sa vie à ce moment là et il peut aller vers sa grande métamorphose ou pas faire son ascension ou rester embourbé dans les affres de la nuit noire de l'âme parce que peut-être qu'il a vécu une nuit noire de l'âme qui lui a fait mal et qu'il n'a pas guéri il n'a pas compris ni le sens ni le pourquoi des choses et du coup ça c'est terrible c'est toxique une nuit noire de l'âme non guérie ça fait mal on est d'accord merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope mais c'est pas possible ces cartes qui volent dans sa relation avec Ulysse oh là mais il y a un truc qui ne va pas attendez je ramasse tout et je vais rebattre si ça doit retomber ça retombera voilà et du coup Pénélope elle a de la déception forcément parce qu'elle vous voyez dans un futur proche elle se dit yes ça y est Ulysse revient alors qu'en fait il y a encore de l'ego et de l'orgueil à travailler et puis du coup elle forcément ça lui fait peur il y a un côté un peu obsessionnel à guérir chez Pénélope encore peut-être que Pénélope a encore besoin malgré tout le travail qu'elle a déjà pu faire sur elle elle a peut-être besoin de lâcher un petit peu prise vous savez quand on pense tout le temps au monsieur on sature énergétiquement le lien et du coup l'autre on lui manque pas quoi au contraire ça fait un peu un répulsif alors que quand on lâche prise complètement sur le monsieur il a qu'une envie lui c'est lui de nous retrouver donc il faut peut-être ressortir un peu de ce côté obsessionnel passionnel de vouloir que ça bouge guérison on change de vie on démarre la passion on est en couple il faut guérir cet aspect-là parce que peut-être qu'en fait c'est elle a pas le même temps vous savez les Ulysse et Pénélope on a pas du tout la même horloge dans la tête voilà et entre les deux horloges il y a un problème tellement différent de temps que bah faut pas poser de temps pour une divine faut vraiment sortir de ça sortir du il va revenir maintenant il va revenir à telle date ça marche jamais comme on l'attend et du coup bah c'est beaucoup de déceptions on le comprend merci de nous raconter futur un peu plus ointain de notre belle divine dans sa relation avec le monsieur ouais le 5 de coupe vous voyez et ouais on doit mettre sur pause cette notion de tribu cette notion de Ulysse et moi patati patata faut mettre sur pause parce que voilà c'est à l'arrêt c'est embourbé il y a Ulysse qui espionne il sait il sait bien qu'il faut qu'il prenne une nouvelle direction et du coup comment vous dire il est un peu perplexe parce qu'il a très peur il a peur de la destruction de l'engagement et du coup elle s'adivine pendant ce temps tout ce qu'elle doit faire elle c'est prendre cette nouvelle direction et sa nouvelle direction pour elle pour aller dans la bonne direction c'est de s'éveiller c'est d'aller dans un cycle certes de nostalgie mais d'aller guider de trouver sa lumière intérieure vous voyez elle a déjà commencé à guérir on l'a bien compris mais la guérison elle se fait pas en une fois la guérison elle prend du temps la guérison ça implique aussi d'avoir une vie spirituelle c'est des parcours ascensionnels les liens d'âme c'est pas des parcours lambda on le sait donc ce parcours ascensionnel est très exigeant il demande d'avoir une hygiène de vie spirituelle quotidienne d'avoir enfin vous le savez je vous apprends rien d'avoir une ouverture d'avoir une pratique et sinon bah oui c'est vrai que ça n'aboutira pas en tout cas pas dans la réunion merci puisque la réunion implique qu'on soit dans l'amour inconditionnel les deux parties les deux protagonistes et l'amour inconditionnel bah c'est l'ascension c'est clair c'est pas la dualité merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ah bah là on trouve de l'équilibre le contrat d'âme du coup vous voyez et puis il y a de la force c'est à dire que Ulysse a mis les choses à l'arrêt mais c'était pour apprendre ses leçons pour bien assimiler lui ce qu'il devait comprendre et à partir de là on voit qu'on a un Ulysse beaucoup plus fort qui est dans le contrat d'âme qui décide de changer de vie là il quitte tout ce qu'il doit quitter même en y perdant des plumes pour aller vers cette grande aventure passionnante enfin pour aller vers cet engagement avec Pénélope ok et ça il peut le faire parce qu'enfin il est il a beaucoup de force en lui et enfin il est conscient que son contrat d'âme c'est sa divine et personne d'autre et du coup qu'est-ce que vous voulez c'est deux arcades majeurs en plus donc il est très 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 bien là il est dans la bonne dans la bonne énergie Ulysse ah c'est beau superbe merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ben voilà ben voilà et voilà donc on a un Ulysse qui va vers sa lumière qui prend en force qui comprend bien ses masques et qui va communiquer vous voyez là c'est plus un problème on va même parler des masques parce que lui aussi est passé à son parcours spirituel à son éveil à son ascension et c'est ce qui fait défaut à Ulysse pour avancer dans la bonne direction souvent c'est et c'est pour ça que la divine elle est obligée de le faire puisque c'est la divine qui initie tous les changements ah ben oui si la divine elle fait pas ça c'est pas le monsieur qui va le faire non et vous le savez en plus voilà donc il y a des barrières on est d'accord mais les âmes miroirs et sa divine ben voilà il fait action le monsieur parce que c'est bien son âme soeur il y a des peines il y a eu des choses qui ont fait mal mais on va renaître dans le pardon dans la valeur dans la famille et puis il le sait tout ça donc enfin Ulysse peut dépasser ces barrières qui sont créées par des peurs des masques des pensées limitantes et autres autres énergies tiers ce qu'il a lui psychologiquement en lui merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse hop là ok ben ça va aller très 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 vite il y a un fardeau on prend des décisions et oui Pénélope elle pendant ce temps elle avance aussi il est lui dans le contrat d'âme ok très bien ben elle pendant ce temps elle détruit le divin détruit le fardeau que pose Pénélope pour lui permettre de prendre des décisions pour être elle dans son indépendance et avec beaucoup de sagesse et de profondeur vous voyez elle dépasse ses pensées limitantes du coup il y a du pardon il y a de la victoire et il y a cette grande déclaration d'amour qui pose problème au monsieur parce qu'il a été trop sur la défensive pendant longtemps et oui donc c'est assez amusant parce que là on voit que ça évolue vraiment des deux côtés différemment très intéressant ça ouais merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec le monsieur ah oui la réponse est non depuis très longtemps donc elle il faut qu'elle trouve un compromis pour se réinventer et se réinventer c'est cette indépendance vous voyez mais en fait comme lui il est dans le lien d'âme et dans la force et dans son ascension c'est pour ça que ce nom que traîne Pénélope depuis un moment vous l'avez vu dans son jeu elle voulait que mais finalement non 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 c'est à l'arrêt ça ne bouge pas de son côté à lui du coup ce nom on va négocier vous voyez on va pouvoir le négocier on va pouvoir en parler pour pouvoir réinventer quelque chose de plus joli et c'est ce que fait Pénélope mais en faisant cela elle est indépendante elle pense à elle parce que elle pour elle c'est à l'arrêt cette famille et elle contemple ce nouveau départ avec cette notion de couple de lien d'âme de couple sacré quand ce sera le timing divin et dans la 5D elle sait bien que le monsieur est passé à son côté divin mais qu'il est encore un peu enchaîné à son côté victime donc si vous voulez c'est assez rigolo parce que là à mon avis oui il y a un changement mais ils ne se sont pas encore retrouvés non je pense que c'est chacun de son côté parce que la divine elle se dit bon bah laisse tomber il va falloir elle n'est pas du tout dans le couple avec le monsieur non elle elle se dit non ça ne va pas marcher oui ça bougera quand lui bougera des choses mais pour l'instant mon avis c'est pas encore ça merci de nous raconter le futur un peu plus lointain qu'est-ce qui suit dans cette histoire merci de nous raconter la suite oups d'accord ok donc on a un Ulysse qui va quitter des gens ouais il va quitter des personnes parce qu'il est trop en misère de sa divine il est trop amoureux d'elle et c'est là qu'il décide de quitter des choses parce qu'il sait que sa divine c'est la réalisation de ses rêves il a bien compris ça mais il faut qu'il mette fin à quelque chose alors attention quitter c'est pas forcément des personnes avec qui il est en couple ça peut être aussi quitter sa conception à lui de l'amour avec des blessures vous le savez on n'est pas comme ça si on a tout qui va bien dans notre tête merci de nous raconter la suite côté Ulysse ah bah regardez hop 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 voilà voyez quand je vous dis qu'il va quitter des gens qu'il va quitter des choses voilà lui pour sa divine il va faire action parce que c'est son âme sœur et il y a de la peine c'est à dire qu'il y a encore des choses à guérir ce lien ça fait mal on a un Ulysse qui décide de retrouver enfin de faire enfin action et c'est pour ça qu'il quitte une vie une façon de vivre des personnes ça peut être des amis des collègues je ne sais quoi mais il va le faire pour pouvoir être avec cette femme et là ça bouge enfin mais jusque là ça ne bougeait pas mais là enfin il y a de l'action ça bouge il y va et ensemble ils vont pouvoir guérir ce dernier aspect de douleur qui est encore présent parce que la guérison ultime elle se fait à deux il y a de la déception et pourtant il y a une belle renaissance avec un grand pardon il retrouve enfin lui sa valeur il admire sa divine elle est son grand rêve et enfin il y a de la guérison et de la dévotion on travaille sur les ombres intérieures pour trouver un équilibre parce qu'on a vécu une grande destruction et après ça on peut s'engager vraiment en revenant tu voyez c'est vraiment c'est un parcours de guérison pour moi et c'est c'est une histoire dans laquelle il y a encore beaucoup de guérison à faire des deux côtés et c'est normal il n'y a pas de honte à ça vous savez c'est des parcours on n'arrête pas on n'arrête pas de travailler de travailler de travailler et c'est très bien comme ça voilà c'est intéressant donc écoutez j'espère que ça vous aura parlé c'est une histoire un peu oui une histoire bien réaliste avec des doutes des tonalités un peu comme ci des envies un peu comme ça on a conscience d'eux mais on n'est pas prêt bla 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 ça prend du temps c'est normal je ne peux pas vous dire combien de temps ça va mettre à se résoudre ça peut être assez rapide comme ça peut mettre encore un petit peu de temps c'est assez assez varié je dirais mais en tout cas oui il y a quelque chose de beau qui arrive pour ce couple c'est assez sûr c'est écrit à la fin et c'est tant mieux voilà en tout cas je vous remercie pour votre présence vos messages et votre fidélité vous êtes des amours je vous souhaite une bonne fin de journée